Mes ingrédients pour écrire un roman sont les auteurs qui m'épattent, la presse, l'actualité, ma cabane, un peu de ma peau et un peu de la peau de l'autre. Mon premier ingrédient, ce sont les auteurs qui m'épattent. A 9 ans, je lis Les 4 filles du docteur Marche de Louisa May Alcott. Je suis complètement bouleversée par l'histoire de Joséphine Marche et j'ai tout de suite envie de me mettre à écrire un roman. D'ailleurs, j'ai toujours chez moi une petite feuille que j'ai arrachée dans un cahier sur laquelle il y a écrit mon premier roman, Nathalie Bernard. A l'intérieur, il y a 4 dessins de chat et à peu près 10 lignes écrites. Mais en tout cas, à partir de là, je ne m'arrête plus. J'écris des poésies, j'écris des petits textes. Et c'est à 25 ans que je vais écrire mon premier roman, Une histoire de vampire, qui sera publié chez De Noël. Alors, les auteurs qui m'épattent, donc évidemment, ça change à tous les âges. À l'adolescence, je vais lire les auteurs du 19e siècle. Et plus tard, je vais aimer Stephen King, je vais aimer Wallace Stegner, je vais aimer Richard Wagamese. Je vais aimer aussi Jack London. À chaque fois que j'écris un roman, j'ai l'impression que les auteurs sont un petit peu au-dessus de mon épaule. Ça pourrait me mettre la pression, mais en fin de compte, c'est assez bienveillant et ça se passe plutôt bien. Mon deuxième ingrédient, c'est la presse, l'actualité. En général, quand j'ai envie d'écrire une histoire, ça part d'un choc. Alors, pour la gardienne de la forêt, ça s'est fait en deux temps. Il y a eu deux chocs. En 2019, j'ai lu un article dans le Corée international qui parlait d'un jeune autochtone de la forêt amazonienne brésilienne qui venait de recevoir une belle dans la tête. Ce jeune autochtone s'appelait Polo Polino Guajajara. Il avait 26 ans. Il a été assassiné simplement parce qu'il défendait sa forêt. Puis, en 2022, à l'été 2022, il y a eu un déclenchement de feux de forêt pas très loin de chez moi, à l'Andiras. C'était une ambiance un petit peu pré-apocalyptique, on va dire, avec de la fumée tous les jours, les yeux qui piquaient, la gorge qui piquait. Ça m'a ramenée au feu de la forêt amazonienne et ces deux chocs cumulés ont fait que tout l'été, je me suis mise à écrire ce roman, La gardienne de la forêt. Mon troisième ingrédient, et non le moindre, c'est la cabane de mon jardin. En fait, j'ai écouté les conseils de Stephen King. J'ai lu Mémoire d'un métier, et dans Mémoire d'un métier, Stephen King nous dit qu'il faut avoir un lieu dédié à l'écriture. Donc, en 2014, j'ai décidé de retaper la cabane de mon jardin pour en faire mon bureau d'écrivaine. Et en clouant les planches, je me suis imaginée dans le grand nord du Québec, dans la peau d'une jeune amérindienne de 13 ans, Nita, qui marche sur la route du collège et qui se fait enlever et se réveille dans une cabane perdue au milieu de la forêt. Donc, cette cabane, même pendant les travaux, a été un accélérateur d'écriture. Et quand j'entre dans la cabane, j'entre dans l'imaginaire. Quand je sors de la cabane, je referme la porte de l'imaginaire. C'est beaucoup plus facile pour la vie de tous les jours. Mon dernier ingrédient, c'est un peu de ma peau, un peu de la peau de l'autre. Quand je commence à entrer dans une histoire, c'est parce que je ressens de l'empathie. Pour moi, c'est la condition sine qua non d'une bonne histoire. Par exemple, pour Sauvage, j'ai visionné des témoignages sur YouTube de personnes qui avaient vécu dans les pensionnats d'assimilation forcée des Autochtones au Québec et qui pleuraient en racontant leur histoire. Et c'était la première fois qu'ils pouvaient raconter leur histoire. Et ça m'a d'autant plus touchée que moi, si je me suis mise à écrire, c'est parce que je n'arrivais pas à parler. Donc je me suis énormément documentée sur l'histoire des pensionnats et progressivement, un pont s'est jeté entre leur histoire et mon histoire. Et c'est là que j'ai pu commencer à écrire l'histoire de Jonas, qui a 16 ans et qui tente de s'échapper de ses pensionnats pour Sauvage. Alors évidemment, la recette n'est pas toujours exactement la même. À l'intérieur, il peut aussi y avoir du thé, il peut y avoir du silence, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des rêves. Voilà, la recette n'est jamais la même et on ne sait jamais ce qui va se passer et ce qu'on va récolter.